Merci beaucoup, M. Gagnon. Bonjour tout le monde. Donc, comme vous le savez peut-être, ces jours-ci, cette semaine, en fait, on souligne la Semaine nationale de la santé mentale, ce qui nous donne l'occasion de parler de santé mentale, un sujet très important avec la pandémie. On a beaucoup parlé de santé physique, on s'est beaucoup préoccupé de la santé physique, à juste titre, mais il faut aussi parler de santé mentale, c'est important, et toute cette lutte qu'on mène contre la COVID-19, donc pour préserver la santé physique, ne doit pas se faire, bien sûr, au détriment de la santé mentale. Donc, on n'a pas à choisir entre le virus et la détresse, mais il faut, bien sûr, combattre et s'attaquer aux deux en même temps. Si bien qu'aujourd'hui, on va annoncer la mise en place d'un plan d'action COVID-19 en santé mentale, un plan d'action qui va être assorti de nouveaux investissements de 31 millions de dollars pour la santé mentale, un plan dont vous parlera plus en détail, d'ailleurs, ma collègue ministre de la Santé et des services sociaux, dans quelques instants. Et je profite de l'occasion pour m'adresser à toutes les personnes qui composent avec des enjeux de santé mentale à ne pas hésiter à consulter, ne pas hésiter à demander de l'aide, c'est très important, c'est aussi important que la santé physique. Alors, en plus, avec ce plan dont vous parlera ma collègue, on se donne de nouveaux moyens pour aider les gens en matière de santé mentale. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide, nous sommes là pour vous. Je vais enchaîner avec le bilan de la journée. Donc, on a 112 nouveaux décès aujourd'hui pour un total de 2 510 décès. Bien sûr, nos condoléances, nos pensées sont avec les familles de ces personnes décédées. On a maintenant 34 327 cas confirmés, une augmentation de 910. On a 1840 personnes hospitalisées, une augmentation de 19. Et on a 213 personnes aux soins intensifs, une diminution de 5 personnes. Je veux revenir sur la réouverture graduelle des écoles et des garderies à partir de la semaine prochaine. D'abord, pour dire que c'est une évidence qu'on ne pourra pas rouvrir les garderies de la même façon qu'avant la COVID à 100 % de leur capacité du jour au lendemain. On va devoir y aller là, comme dans le reste, progressivement. Et donc, la semaine prochaine, on sera à une première phase de 30 % de la capacité. Et par la suite, comme je l'ai dit, on ira progressivement pour le reste de la réouverture. On est bien conscient que ça peut compliquer les choses pour certains parents, compliquer l'organisation pour certains parents. Mais, doit-on le rappeler, nous sommes face à une situation exceptionnelle qui amène des conséquences exceptionnelles et certains désagréments. C'est une évidence. Donc, on demande aux parents et on les remercie aussi, d'ailleurs, d'être compréhensifs à l'égard du fait qu'ils devront composer avec cet enjeu logistique supplémentaire. Du moins, pour le début de la réouverture progressive des services de garde. Il va aussi falloir s'adapter dans nos écoles primaires. Il y aura là aussi un enjeu logistique pour les professeurs, pour les écoles, pour les parents. On l'a dit, il y aura maximum 15 élèves par classe dans les écoles primaires lors de la réouverture. Donc, assurément, un enjeu logistique. Mais, on demande à tout le monde de se placer en mode solution. Si on fait tous notre bout de chemin, si on est tous solidaires, si on est tous en mode solution, qu'on est tous focalisés vers la réussite de notre objectif de réouverture graduelle des écoles et de l'ensemble des secteurs d'activité éventuellement du Québec, on va y arriver tous ensemble. Et donc, plaçons-nous tous en mode solution et soyons indulgents et compréhensifs pour peut-être les petites difficultés logistiques qui devront être surmontées dans les premiers temps. On sait que plusieurs enseignants aussi, plusieurs éducateurs sont inquiets pour leur santé. Et ça se comprend. C'est normal d'être stressé, d'être inquiet, d'avoir des questionnements par rapport à sa santé avec tout ce qu'on vit depuis quelques semaines, avec tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Donc, c'est compréhensible que des gens puissent avoir des inquiétudes. C'est la raison pour laquelle on a voulu clarifier l'information quant aux facteurs de risque pour la santé associés à l'âge. Donc, la santé publique a établi le facteur de risque à 70 ans et non à 60 ans. Ce qui fait qu'à partir de 70 ans, la possibilité de développer des complications, le risque de développer des complications est plus important à partir de 70 ans. Mais donc, en bas de 70 ans, les gens peuvent retourner travailler sans risque important pour la santé, à condition, bien sûr, et là, c'est important de le mentionner et de s'en rappeler, à condition de respecter les consignes de la santé publique, notamment les consignes de distanciation, d'hygiène. Alors, on demande aussi à tous les employeurs du Québec d'en tenir compte, d'en être bien conscients, de s'assurer que ces consignes-là puissent être respectées dans tous les lieux de travail physique où les gens recommenceront graduellement à se rendre. Mais donc, ce sera possible pour les éducateurs et les professeurs, les enseignants âgés entre 60 et 69 ans, de reprendre le travail dès la semaine prochaine. Comme je l'ai dit, c'est à condition de respecter les consignes de la santé publique. Et pas seulement pour les adultes, d'ailleurs, pour les enfants aussi, puisqu'on parle d'enseignants et de milieux de garde. Il y aura des enfants dans les écoles et dans les garderies à partir de la semaine prochaine. Donc, je lance un appel aussi à tous les parents de déjà commencer à expliquer à leurs enfants la façon nouvelle dont on devra se comporter désormais à la garderie, à l'école. C'est sûr que pour eux, ça va être nouveau. Donc, on ne se comportera pas tout à fait de la même façon qu'on le faisait avant d'interrompre finalement les services et avant la COVID. Alors, ça va être important de garder nos distances, ça va être important de se laver les mains souvent, de tousser dans notre coude si on doit tousser. Alors, je compte sur les parents, on compte sur les parents pour faire ce petit travail-là de préparation et de sensibilisation à nos tout-petits. Mais en leur expliquant, en leur répétant, je suis bien confiante que nos enfants vont bien comprendre les consignes et les appliquer, ce qui va aider tout le monde à pouvoir procéder à cette reprise graduelle en toute sécurité. Je veux aussi vous dire un mot sur les centres de détention. Vous savez, moi, comme ministre de la Sécurité publique, j'ai sous ma responsabilité nos centres de détention provinciaux. Et donc, je garde, moi, un oeil très avisé sur la situation dans nos établissements de détention depuis le début de la pandémie, notamment sur la situation à l'établissement de détention de Montréal, communément appelé Bordeaux, où il y a un certain nombre de détenus qui ont été testés positifs, donc qui sont infectés par la COVID. Alors, c'est une évidence que, comme partout dans le monde, notre réseau carcéral fait face à un défi important avec la pandémie depuis le début de la pandémie. C'est un milieu d'hébergement fermé. Donc, évidemment, il y a des risques de contagion. Il y a des détenus qui sont plus à risque que d'autres. Donc, il y a là une situation qu'il fallait surveiller, qu'on surveille d'ailleurs en collaboration avec la santé publique depuis le tout début. D'ailleurs, dès le début de la pandémie, on a mis en place des mesures préventives dans tous nos centres de détention. Donc, des mesures, évidemment, il y a les mesures de distanciation et d'hygiène et tout ça qui sont instaurées dans tous les centres de détention. Il y a aussi eu, pardon, la suspension des visites. Il y a beaucoup d'activités qui se déroulent en visioparloir, en visioconférence avec le système de justice aussi qui s'est adapté. Donc, il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place. Et donc, on ajoute aujourd'hui le fait que nous accorderons ou seront accordés, nous m'exclus bien sûr, ce sont les directeurs d'établissement qui procéderont à la chose, mais pourront être accordés des permissions de sortie à des fins médicales à certains groupes très ciblés de détenus qui ont une peine, notamment qui ont un reste de peine à purger de moins de 30 jours. Et là, je veux rassurer tout le monde que les personnes qui pourront éventuellement se prévaloir de cette permission de sortie à des fins médicales sont des personnes qui auront commis des délits de faible niveau de gravité. Et aucun détenu qui n'a commis un crime violent ne va sortir du centre de détention. Je veux être très claire là-dessus, là. On parle de facteurs très ciblés, de gens vulnérables, par exemple des femmes enceintes et des gens qui ont un restant de peine de moins de 30 jours à purger. Et tous ceux qui ont commis des crimes graves, des crimes violents, des crimes contre la personne, ne pourront pas sortir des établissements de détention. Je veux être très, très claire là-dessus. Mais comme on fait face à cette pandémie dans les établissements de détention comme ailleurs, il faut mettre en place les mesures, notamment pour protéger notre personnel. On a une responsabilité aussi envers nos travailleurs. Les femmes, les hommes qui travaillent en milieu de détention doivent être protégés aussi comme n'importe quel autre travailleur. Et d'ailleurs, ces permissions de sortie à des fins médicales, ce ne sont pas des mesures spéciales qu'on a créées pour la COVID. Ce sont des mesures qui existent déjà dans la loi sur les services correctionnels. Simplement, on adapte cette notion-là à la situation exceptionnelle qu'on vit depuis le début de la pandémie. Et aussi, c'est une mesure qui est appliquée ailleurs. Nous, on regarde depuis le début ce qui se fait ailleurs, les meilleures pratiques globalement dans la gestion de la pandémie, mais notamment en sécurité publique. Et cette notion d'accorder des permissions de sortie à des fins médicales a été implantée à d'autres endroits, notamment en Ontario, notamment en Colombie-Britannique, au Manitoba aussi. Donc, nous irons dans ce sens aussi avec toujours cette préoccupation, cette volonté, entre autres, de protéger notre personnel du réseau des services correctionnels. Maintenant, pour mes remerciements du jour, je vais re-remercier le personnel du réseau des services correctionnels, puisqu'on est dans le sujet, qui font un travail méconnu, qui passe souvent inaperçu, mais qui est très important, qui, eux aussi, sont au front. Donc, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Et je veux remercier aussi nos élus municipaux, nos élus municipaux qui sont, eux aussi, des travailleurs de première ligne, mais d'une autre façon, donc des élus de proximité qui sont très près des gens, qui sont des alliés très importants depuis le début pour avoir pris part à plusieurs rencontres avec plusieurs élus municipaux, les maires, les maires, les préfets, les préfets, qui sont des relayeurs d'informations très importants et qui travaillent, eux aussi, 7 jours sur 7 depuis le début, pour aider nos citoyens, nos citoyennes. Alors, un grand merci. Ils collaborent très bien. Ils collaborent aussi avec la santé publique. Donc, un plaisir de travailler avec eux. Alors, merci à tous nos élus municipaux. On ne lâche pas. Bon courage. On a besoin de vous aussi pour aider nos citoyens qui, bien sûr, ont plusieurs questions, à juste titre, et qui s'attendent à ce que leurs élus puissent y répondre. Je vais terminer en disant que, malgré toutes les inquiétudes et malgré tout, peut-être les obstacles, puis bon, les questionnements qui peuvent venir avec le déconfinement graduel du Québec, ça va nous faire du bien. Ça va faire du bien aux gens de vivre ce déconfinement graduel, de pouvoir tranquillement retrouver un semblant ou un petit peu de normalité à travers ces premières étapes de déconfinement graduel. Et si on veut continuer d'avancer vers ce retour à la « normale », et je vais placer « normale » entre guillemets, parce que pour plusieurs mois, ce ne sera pas la même norme que celle qu'on a connue avant la pandémie, mais pour avancer tranquillement vers ce retour à la « normale », il faut continuer de respecter les consignes de santé publique. On ne le dira jamais assez. Continuer de rester à distance. Éviter de vous rassembler. Lavez-vous les mains. Et respecter l'ensemble des consignes. Continuer de protéger nos personnes vulnérables. Et de cette façon-là, on va y arriver tous ensemble, et on va retrouver une vie un petit peu plus normale, si j'ose utiliser le terme, éventuellement. Donc, merci tout le monde, et bon courage pour la suite. Merci. Souhaitez-vous poursuivre avec quelques mots en anglais? Oui. Bon après-midi. Je veux revenir à la réouverture graduelle des services de garde et des écoles. D'abord, les services de garde vont offrir à 30 % de leur capacité la semaine prochaine, et ensuite, cela augmentera graduellement. Ensuite, nous devrons adapter les écoles primaires. Il y aura un maximum de 15 élèves par classe, et nous savons qu'il s'agit d'une situation complexe pour les parents, les éducateurs, pour les enseignants, mais nous faisons face à une situation exceptionnelle. Nous vous demandons d'être compréhensifs, et nous vous demandons de le faire. Nous vous remercions de le faire. Nous savons qu'il y a plusieurs enseignants et éducateurs qui ont des craintes par rapport à leur santé. Voilà pourquoi nous souhaitons clarifier la situation concernant les risques à la santé associée à l'âge. Les autorités de la santé publique nous disent qu'avant l'âge de 70 ans, il est possible de retourner au travail sans un risque significatif. Tous les employeurs québécois doivent prendre cela en compte. Je veux également vous dire un mot sur la situation dans les prisons. Nous reprenons la situation très au sérieux, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour protéger les employés et les gens qui sont en prison. Nous devons continuer de pratiquer la distanciation sociale. Voilà comment nous allons gagner le combat. Merci. Alors, merci Madame la vice-première ministre. Docteur Arruda, bonjour à tous. Alors, les Québécoises et les Québécois font face à une situation sans précédent à cause de la pandémie de la COVID-19. Cette crise a des impacts majeurs sur la santé physique de notre population, mais aussi sur sa santé mentale. Et on ne doit pas faire l'erreur de négliger l'une au profit de l'autre. La santé mentale, la santé physique, ça va ensemble. Alors, depuis le début de la pandémie, chez nous, 15 % des gens ont rapporté vivre de la détresse. C'est sept fois plus qu'avant la crise sanitaire. On a beaucoup d'aînés qui vivent de l'isolement, beaucoup de travailleurs essentiels qui vivent de l'anxiété, et beaucoup de familles dont la vie a été chamboulée. Malheureusement, la situation risque d'empirer et de se prolonger durant les prochaines semaines et même les prochains mois. Et la littérature et l'état des connaissances sur les impacts du confinement sont très clairs. Le sommet de la courbe de la détresse psychologique survient plusieurs semaines après celui de la pandémie. On doit donc, dès maintenant, déployer des efforts pour aplatir cette courbe-là aussi. On parle donc d'une courbe au niveau des problèmes de santé mentale. J'annonce donc aujourd'hui un investissement de 31 millions de dollars pour la mise en œuvre de notre plan d'action COVID-19 en services psychosociaux et en santé mentale. Concrètement, les investissements vont permettre de déployer plus de ressources afin d'améliorer et d'intensifier l'offre de services psychosociales et de santé mentale pour toute personne qui en fait la demande. Cela inclut l'embauche de professionnels qui pratiquent habituellement au privé. Et cela implique également de bonifier le service téléphonique Info-Social 811. Il y a d'autres mesures aussi qui sont déjà en cours. Il y a déjà le programme spécial pour soutenir des familles endeuillées qui comprend des consultations individuelles et un service d'écoute téléphonique. Il y a également un blitz téléphonique qui a permis de joindre près de 800 000 personnes qui sont suivies ou en attente de services. Et la campagne Aller mieux a été déployée sur différents médias. Finalement, la diffusion de guides informatifs à l'intention des populations ciblées continue. Toutes ces mesures visent un même but, prendre soin des gens qui en ont besoin. Donc, moi, je veux dire à tous ceux et celles qui vivent avec des problèmes de santé mentale de ne pas hésiter à demander de l'aide. On va être là pour vous. On va être là pour vous soutenir. Et je vais terminer en remerciant toutes les personnes qui travaillent en santé mentale ou en services psychosociaux auprès des gens les plus vulnérables. Votre travail est vraiment essentiel. Merci. Merci. Alors, si vous êtes prêts à prendre les questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Patrick Belrose, Journal de Québec, Journal de Montréal. Oui. Bonjour à tous. La question est pour Dr. Arruda. Lundi dernier, vous avez annoncé le report de l'ouverture des commerces à Montréal au 18 mai, mais on sait que la situation à Montréal demeure difficile. M. Legault soulignait cette semaine que la marge de manœuvre est quand même assez mince dans le réseau de la santé montréalais. Dans ce contexte, à moins de deux semaines de la rentrée, est-ce qu'il y a un scénario qui est envisagé pour reporter la réouverture des écoles dans les régions montréalaises et quels facteurs seront déterminants pour prendre une décision? Écoutez, tous les scénarios sont analysés. Il n'y a pas de décision prise. Donc, attendez-vous pas à ce que j'annonce quelque chose aujourd'hui. Par contre, ce qui est considéré, c'est, en fin de compte, les critères en lien avec quel est le niveau de transmission et de contrôle. On regarde aussi, on fait une distinction entre ce qui se passe dans les CHSLD par rapport à la population et par rapport aux zones qui ont déjà réouvert comme telles, la capacité des équipes de santé publique d'être en mesure de contrôler, les données de dépistage qui vont être en ligne de compte. Ce sont tous ces facteurs-là qui vont être regardés. Mais la situation demeure une situation qui est préoccupante. En termes de capacité de soins, il y a quand même de la marge de manœuvre, si vous me permettez. Certaines personnes étant hospitalisées encore, qui pourraient ne pas être hospitalisées, mais qu'il faut qu'on amène dans d'autres territoires. En termes de hospitalisation, ça demeure stable. Mais il y a une partie de ces gens-là qui ne devraient pas être à l'hôpital, mais qui pourraient être ailleurs. En termes de l'utilisation des soins intensifs, ça demeure stable. Il y a encore de la marge de manœuvre. Mais on va réévaluer encore les données en courant de cette semaine. Et puis, j'ai l'impression que nos autorités auront à prendre une décision, notamment pour être capables de laisser aux gens de se préparer. Ce que je tiens à dire, c'est que si jamais il y avait un report, si jamais il y avait un report, on va aussi quand même maintenir les travaux qui sont nécessaires comme tels. Et l'autre élément que je tiens à mentionner aussi, ce qui va être très important, au-delà des déconfinements qu'on va faire dans les milieux en termes de commerce, de différents types de groupes, c'est important que les gens comprennent que si on rajoute à ça un déconfinement total des individus, que les gens se mettent à les magasiner de façon intensive, à ne pas respecter le 2 m, à faire des rassemblements, à ce moment-là, on vient introduire un autre élément de danger qui peut faire augmenter le RO de façon significative à Montréal et ce qu'on appelle la proportion d'individus qui respectent la distanciation. Donc, tout ça va être analysé, mais on va aussi donner les consignes très claires. Si on ferme les choses ou qu'on retarde l'ouverture, il va être important aussi encore que les gens, parce que le printemps est là, la chaleur est là, les gens ont le goût de sortir, mais si on sort, les acquis qu'on a faits en termes de distanciation antérieure pourraient être perdus. Et là, on peut faire basculer une région très densement peuplée, comme Montréal, où c'est chaud, c'est dense, il y a beaucoup de contacts et il y a beaucoup de secteurs d'activité. Merci. Le 17 avril dernier, vous avez dit qu'on a probablement atteint le pic de cas. Pourtant, quand on regarde les graphiques, on voit une espèce de long plateau. Donc, on se demandait, est-ce que vous considérez toujours qu'on a atteint le pic? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut espérer voir la courbe redescendre ou est-ce qu'on doit s'habituer à vivre avec environ 800 nouveaux cas par jour et, malheureusement, une centaine de décès? Bon, il faut comprendre qu'on a trois, quatre épidémies au Québec, ce qui fait que les pics peuvent se superposer. Le pic, on l'avait atteint dans la communauté même de Montréal, autour du 14 avril, avant ce qu'on appelle le phénomène des sièges socialités qui est venu changer, revenu superposer des choses, en fin de compte. On a eu, si vous me permettez, une première vague qui est associée. Les gens peuvent pas l'associer au voyage, hein? Puis là, il y a eu des repartitions. On voit même, actuellement, on est capable de regarder l'historique des épidémies d'une région à l'autre, qui n'ont pas eu les mêmes facteurs. Mais après ça, c'est arrivé, les voyages ont entraîné, dans certains endroits, des éclosions dans certains milieux. Travailleurs de la santé, travailleurs de la santé, maintenant, peuvent infecter leur propre famille. Ça fait que c'est ce qui amène ce genre de plateau-là. Mais j'ai bon espoir, si on maintient les mesures de distanciation, si on réouvre et qu'on voit pas les choses, voire peut-être redescendre aussi les taux d'hospitalisation. C'est très clair que le profil extérieur de la région métropolitaine est très, très bas, dans le sens que ce soit un scénario pessimiste ou optimiste. Si on maintient le moindre moment certaines distanciations, ça va excessivement bien aller. L'enjeu est dans la région métropolitaine. Merci. On poursuit avec Patrice Bergeron, de la Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Considérant, Mme Guilbeault, le bilan actuel et les difficultés qu'on a, est-ce que vous êtes toujours à l'aise, vous, avec la décision de commencer à ouvrir les écoles à partir du 11 mai, sachant qu'au Québec, on est le seul État, à travers l'Amérique du Nord, à ouvrir aussitôt les écoles primaires par rapport, par exemple, aux 50 États américains et aux 10 provinces canadiennes? Oui. Bien, le plan de réouverture, notamment des écoles, on l'a toujours dit, il est prudent, il est graduel, et surtout, il a reçu l'approbation de la santé publique. Donc, ce sont des décisions qui sont avalisées par la santé publique. On l'a dit, on ne veut jamais compromettre la santé des Québécois, et on ne veut jamais subordonner la santé de qui que ce soit à d'autres intérêts économiques ou autres. Donc, c'est toujours la santé la priorité, mais on ne pourra pas rester confiné éternellement, comme on le dit souvent aussi. Donc, c'est un plan qui est graduel. J'en ai dit un mot, d'ailleurs, dans mon allocution d'ouverture. On comprend qu'il peut y avoir des inquiétudes, il va y avoir certainement des défis logistiques, un maximum de 15 élèves par classe. Donc, ça demande une organisation, une réorganisation, notamment pour les écoles, les centres de service et tout ça, pour les parents aussi. Mais si tout le monde, il met du sien, tout le monde est focalisé vers le même objectif, tout le monde est en mode solution, c'est fort probable que ce ne sera pas parfait le premier jour. À partir de lundi prochain, probablement qu'il va y avoir des cas, une école, ça ne marche pas, une école, trop d'élèves, il va manquer quelque chose à une école. C'est fort probable, puis c'est normal, parce que tout ne peut pas être parfait du premier coup. Mais j'ai bien confiance, oui, puis notre équipe, on a bien confiance qu'en mettant en place toutes les mesures de santé publique, en s'assurant que les gens respectent les consignes, en sensibilisant à la fois les parents, les enfants, les enseignants, toutes les personnes qui vont être dans ces milieux-là, bien oui, on va réussir cette opération de réouverture graduelle des écoles avec la collaboration de tout le monde et surtout en toute sécurité pour tout le monde. C'est l'important. Merci. Et à titre de ministre de la Sécurité publique, quel écho vous avez de la part des autorités policières, à savoir si, depuis qu'on a commencé le déconfinement, les règles sont bien respectées, les déplacements sont limités? Il y a combien d'amendes de contraventions qui sont données, par exemple? Quel écho vous avez du terrain? J'ai combien d'amendes au jour le jour? Bon, les statistiques varient. Au total, depuis le début de la pandémie, on est à un peu plus de 5 000 contraventions qui ont été données dans l'ensemble du Québec, par l'ensemble des corps policiers et pour l'ensemble des raisons, que ce soit des rassemblements indus. Il y a eu aussi, à certaines occasions, des entreprises qui opéraient, qui ne devaient pas opérer. Donc, il y a eu un certain nombre d'occasions où il y a des contraventions qui ont été émises et des périodes où il y en a eu plus que d'autres aussi. Là, au début, il y a peut-être des gens... Il y a eu un petit délai, peut-être, avant que les gens comprennent que, vraiment, il y a des interdictions puis il ne faut pas prendre ça à la légère. Mais par la suite, les gens se sont très, très bien mobilisés. Puis c'est l'écho qu'on a aussi de la part de nos corps policiers. Au début, il y a eu un effort peut-être important à faire de sensibilisation, de rappel des consignes. Il y avait beaucoup d'efforts de dispersion aussi. Les corps policiers se promenaient. Il y avait des gens, bon, plus ou moins rassemblés puis faisaient des efforts plus de sensibilisation puis de communication. Mais par la suite, ça a très bien été. Oui, il y aura toujours des gens qui vont être délinquants puis qui vont être en contravention des directives et des lois. Mais dans l'ensemble, les gens ont été très disciplinés, très respectueux des règles et tout autre synonyme que vous jugerez opportun et exemplaire, en somme, depuis le début de la pandémie. Donc, que ce soit l'écho que j'ai de mes corps policiers ou même de mes collègues, des députés, des gens en général, oui, il y a des cas d'exception. Mais l'important, je pense, c'est de remercier les Québécois et surtout de leur dire que ce n'est pas fini puis qu'il ne faut pas lâcher. C'est ça peut-être en ce moment-là. Je dirais que le beau temps, l'arrivée du printemps, le beau temps, le fait que ça fait plusieurs semaines qu'on est confinés, on s'ennuie de notre monde, il y a toutes sortes de facteurs qui, en conjonction, pourraient amener des gens à être tentés de vouloir se rassembler, de vouloir sortir, de vouloir en faire peut-être un peu trop, trop vite et pourraient amener d'autres gens à même succomber à cette tentation. Donc, de grâce, évitez de succomber à la tentation. Dites-vous bien que cette privation-là qu'on a qui est temporaire en ce moment va nous donner accès à davantage de liberté plus tard. Donc, c'est un investissement de ce privé en ce moment-là qui va être payant plus tard, mais il faut respecter ces consignes-là. C'est très, très important et sensibiliser nos enfants, sensibiliser nos parents, nos grands-parents. Notre collègue Marguerite hier, Blais, a annoncé des assouplissements pour nos personnes de 70 ans et plus qui vont retrouver, elles aussi, une partie de leur liberté, de leur autonomie. Donc, ça, ce sera sans doute bienvenu. Donc, en concédant comme ça certains assouplissements réalistes, puis en redonnant accès aux gens à une partie de leur liberté, ça va peut-être aider, on l'espère du moins, à ce que les gens, néanmoins, continuent de se conformer aux directives, entre autres, de distanciation pour qu'on puisse tous retrouver une vie aussi normale que possible. Madame la première ministre, j'aurais peut-être une précision à donner par rapport à la question des personnes de 70 ans parce qu'il peut y avoir, dans des points de presse, on peut ne pas être aussi explicite ou il peut y avoir des interprétations. J'avais dit hier que les commerces allaient réserver des périodes pour les personnes de 70 ans et plus. C'est une pratique que certains vont faire et d'autres ne le feront pas. Mais ce que je ne voudrais pas que les gens interprètent, c'est qu'une personne de 70 ans peut aller dans ses services essentiels seulement au moment où c'est réservé pour les personnes âgées. Je veux dire, les personnes de 70 ans ont autant de liberté que toutes les autres ici actuellement pour aller aux services qui sont ouverts, etc. Donc, je voudrais être au clair avec ça, parce qu'il y en a des gens qui vont interpréter qu'il y a d'avoir des périodes seulement. On n'a pas carté les personnes de 70 ans ou plus ou de 60 ans pour leur permettre d'aller à l'extérieur. L'autre chose aussi, en lien avec certaines choses qui ont été dites sur le départ au 11 mai pour les proches aidants, etc., qui étaient tout simplement pour que les gens puissent s'ajuster au niveau du système, les gens peuvent sortir dès maintenant à l'extérieur sans être accompagnés s'ils sont autonomes, etc. Ce n'est pas quelque chose qui commence le 11 avril. Les gens peuvent aller prendre des marches. On leur demande de respecter la distanciation sociale, etc., etc. Les mêmes éléments, mais ce n'est pas ça qui était visé par le 11 mai. Ici, dans un certain centre, ils sont prêts de plus tôt. Il n'y a pas de problème. Ça, c'était tout simplement pour laisser les gens le temps de s'ajuster. Et donc, dans les faits, il y avait aussi des questions par rapport à la question des tests pour les zones chaudes, les RPA, parce que beaucoup de gens qui vivent dans les résidences ont aussi des craintes par rapport à avoir rentré des personnes qui peuvent aller à l'extérieur puis rentrer la maladie. Il faut comprendre que si jamais il y a des tests qui sont demandés, un, dans des zones chaudes, déjà, ce n'est pas nécessaire si la personne qui vient aider le proche aidant est conscientement éclairée, mais dans les zones froides, si jamais il y a des tests qui sont demandés pour les personnes, ça va être fait de façon rapide. Les gens n'auront pas à attendre trois jours pour avoir un rendez-vous, une journée, quatre jours pour avoir le résultat. Il faut que ça se procède de façon rapide. Et dans les exceptions où il y aurait un milieu, par exemple une résidence pour personnes âgées, qui serait atteinte avec une éclosion intensive à l'intérieur, à ce moment-là, il y aurait des consignes différentes. Mais donc, je vais juste respecter que les gens peuvent sortir s'ils respectent les conditions et donc ils ne doivent pas attendre au premier 11 mai. Et puis, on fait tout en notre pouvoir. N'oubliez pas que pour les raisons humanitaires ou autres, les gens peuvent accéder à leur famille. Il faut être bien clair avec ça. Merci. Merci. Je vous signale que le temps file. Prochaine question, Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. Ma première question s'adresse à Mme McCann sur la situation à Montréal. Je comprends qu'il y a maintenant des patients de centres hospitaliers de Montréal qui sont transférés dans des centres hospitaliers à l'extérieur de Montréal. Est-ce à dire qu'on entre dans le niveau d'alerte 4, donc la dernière et ultime phase du plan de contingence à Montréal et que la situation est particulièrement préoccupante? Bien, c'est clair que la situation à Montréal, elle est très différente du reste du Québec. On en parle beaucoup depuis les derniers jours. Et ce qu'on fait, ça a débuté quand même il y a quelques temps. On a quelques jours, même quelques semaines, où on a transféré des patients vers la rive sud, par exemple, à Charlemoyne, à Pierre-Boucher, même vers la rive nord, à Le Gardard. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais effectivement, on a ajouté trois rivières dernièrement. On a transféré des patients là-bas pour diminuer la pression sur l'île de Montréal, parce qu'au-delà des patients COVID-19, qui augmentent légèrement, on ne peut pas dire que l'hospitalisation augmente de façon majeure à Montréal, notamment, et ailleurs au Québec, il n'y a pas une problématique au niveau des hospitalisations pour les patients qui ont la COVID-19. À Montréal, ça augmente un petit peu, mais il y a quand même une pression parce que les autres activités reprennent aussi à Montréal, comme ailleurs, mais étant donné la situation à Montréal, il y a davantage de pression. Donc, des gens qui attendaient pour avoir des soins, qui pouvaient attendre depuis un mois, depuis six semaines, bien là, on les ramène parce qu'il faut intervenir auprès d'eux. Les chirurgies aussi reprennent. On veut augmenter le volume de chirurgie à 50 % du potentiel. C'est ce qui est fait graduellement aussi à Montréal. Alors, on veut enlever un peu de pression et c'est pour ça qu'on transfère quelques patients, notamment, on l'a fait depuis quelque temps sur la rive sud de la Rive-Nord, mais aussi à Trois-Rivières. La phase 4, juste pour... Oui, oui, oui. On va parler de la phase 4. En ce que ça, M. le Président, M. le Président. On va parler de la réalité parce qu'il n'y a pas de tests préalables qui ont été faits avant le déconfinement. On s'en parlait la semaine dernière. Moi, je veux bien comprendre. Est-ce qu'on est en train, effectivement, d'augmenter le nombre de tests? Puis, est-ce que ça donne effectivement des résultats de telle sorte que vous avez une meilleure idée aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est dans cette transmission? Bon, votre question est très pertinente. Et puis, quelque part, je pense que les tests, c'est une façon d'avoir un portrait de la situation, mais la déclaration des cas puis les investigations de contact aussi, ça nous donne une information qui n'est pas de la même nature. Mais je tiens à vous dire qu'on a augmenté, là, particulièrement dans la région métropolitaine, là, il faut aussi que les gens viennent. D'ailleurs, on va les inviter à ce qu'ils viennent de se présenter. Mais on a augmenté le nombre de tests, par exemple, autour des cas qui sont symptomatiques. Puis là, on est en train de tester des cas dans la famille qui ne sont pas nécessairement symptomatiques. On le disait aux gens, restez chez vous, on va attendre que vous avez des symptômes, on va vous tester. Maintenant, on est en train de les tester pour être capable de voir s'il n'y a pas de la transmission plus rapide dans les îlots familiaux. Dans la région de Montréal-Nord, de Saint-Michel particulièrement, il y a eu des dépistages qui ont été faits. Ils s'en organisent aussi dans Laval comme tel. Donc, on va avoir un meilleur portrait de sous-section régionale par rapport à ça. Et il y a un élargissement des six groupes de tests qui sont faits. Mais il n'y a pas eu, parce qu'il n'y a pas eu, par exemple, un test de séropidémiologie populationnelle aléatoire de fait avant le déconfinement puis par après. Mais on va avoir des indices par rapport au nombre d'éclosions d'agrégats qu'on va trouver et avec des analyses autour des enquêtes et des cas et des tests qui vont être plus importants de ce côté-là. J'aimerais ajouter… Excusez-moi, vous allez terminer, mais je veux ajouter quelque chose sur la situation à Montréal. Ça va? Pour compléter la réponse de tout à l'heure, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on a des patients actuellement qui sont dans les hôpitaux de Montréal et qui pourraient être ailleurs. Par exemple, dans les zones tampons. On a à peu près 700 places actuellement dans les zones tampons à Montréal. Ça, c'est des endroits comme des hôtels, l'Hôtel-Dieu. Et on a les endroits physiques, mais on manque de personnel pour transférer davantage de personnes qui sont à l'hôpital actuellement et qui pourraient aller dans des zones tampons. Alors, c'est un élément important à vous dire parce qu'on fait des appels au personnel, à des gens qui voudraient venir contribuer, donc sur je contribue, parce qu'on a besoin de ce personnel-là pour voir à des personnes qui iraient dans des zones tampons, ouvrir davantage de zones tampons. Alors ça, ça explique aussi la pression qu'on vit sur l'île de Montréal. Donc, encore une fois, un appel, puis on cherche d'autres stratégies pour faire en sorte qu'on ait des gens à temps plein qui viennent nous aider dans le réseau de la santé et des services sociaux. Merci. Maintenant, au tour de Mathieu Dion, Radio-Canada. Justement, au sujet des tests, Docteur Arruda, on en est rendu où par rapport à l'objectif de 14 000 d'ici vendredi? Parce qu'on n'arrive pas, nous, à avoir les données. Tu sais, les données sont en train de se compliquer. Il y a des données de tests qui ont été faites, notamment hier, dans des cliniques qu'on n'a pas, nous, comme telles, mais on est autour de 7 000 encore. Il faut aussi comprendre qu'on organise, vous avez vu des histoires, avec des autobus. Il faut aussi que la population soit au rendez-vous. Donc, on va les inviter. Il y a un plan de communication très spécifique à différentes communautés culturelles à Montréal qui va être déployée pour aller chercher, en fin de compte, les personnes pour qu'elles se présentent aux tests de dépistage. Même s'il y a une offre qui est faite, il faut que les gens viennent. Donc, on prévoit qu'avec ça, on va être en mesure d'arriver à augmenter et à utiliser notre capacité maximale. En Ontario, lundi, ils ont franchi le cap des 16 000 tests. Ils ont plus de population que nous. Et pourtant, ils ont la moitié moins de cas chaque jour. En nombre absolu, le Québec fait bande à part. Et ils entendent en Ontario déconfiner quand on sera en bas de 200 cas par jour. Puis nous, on déconfine, puis on est à 900 cas. Comment expliquer ça? Premièrement, le cas, là, il va dépendre de la quantité. Puis là, je n'ai pas fait les calculs en termes de ratio. Ils font 16 000 tests, mais ils ont une population beaucoup plus grosse que la nôtre. Le nombre de cas comme étant un indice, de mon avis, de déconfinement, ça peut être un choix qui est fait, mais vous savez que le nombre de cas va dépendre de la quantité de tests qu'on va faire, même des cas symptomatiques ou pas. Moi, je pense que le critère qui est habituellement reconnu, mais sans vouloir discréditer la démarche d'entre eux, puis ceux qui vont regarder ça aussi, c'est les hospitalisations et la capacité aux soins intensifs. Et puis, le contrôle des out-break. Parce que le nombre de cas, si vous dépistez moins, on pourrait être baissé le nombre de cas. Mais c'est sûr qu'on a des phénomènes. L'enjeu de la CHSLD ici est un enjeu très, très, très important. Quand vous regardez la situation hors Montréal-Montropolitain, les cas sont vraiment à la baisse, puis on est en deçà de ces chiffres-là pour le reste du Québec. Mais il y a un enjeu particulier à Montréal. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Mme Guilbeault, j'aimerais vous entendre sur votre dilemme de vos deux rôles de ministre responsable de la Capitale-Nationale, une région qui va jusqu'à Charlevoix, qui attend, ou en tout cas, qui repose beaucoup sur le tourisme et qui aimerait ça recevoir des gens. Et votre rôle de ministre de la Sécurité publique qui dit qu'on ne veut pas trop recevoir des gens de Montréal parce qu'on ne voudrait pas une nouvelle contagion. Comment vous faites balancer ça? Oui, bien, c'est une bonne question. C'est vrai. Puis le même dilemme se pose à bien des endroits au Québec. Mais effectivement, dans la Capitale-Nationale, on a eu un seul endroit touché par le confinement. Il y avait un seul endroit où il y avait des points de surveillance et c'était à Charlevoix. Et donc, effectivement, c'est une préoccupation. Moi, chaque semaine, je m'entretiens avec tous les élus de la Capitale-Nationale et tout ça. On se parle d'une foule de choses, mais notamment de cette préoccupation touristique et culturelle. Je dois le dire aussi. Il y a ces deux industries-là qui sont fortement touchées, on le sait. Et donc, mes collègues, ma collègue Caroline Proulx, ministre du Tourisme, travaille actuellement sur un plan sectoriel pour le domaine touristique. Ma collègue Nathalie Roy travaille sur un plan pour l'industrie culturelle. Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de donner de date de présentation de ces plans-là ni de faire d'annonce en ce qui a trait au tourisme ou à la culture, malheureusement, parce que nous devons évidemment y aller très, très graduellement. Et quoi que nous annoncions, de toute façon, c'est toujours avec l'aval de la santé publique. Mais ce sont des fronts sur lesquels on travaille. On est tous très préoccupés, les ministres régionaux, les députés en général, par, entre autres, c'est ça, l'incidence sur l'industrie touristique. J'ai dit d'ailleurs la semaine passée qu'il ressortira un jour une opportunité touristique extraordinaire de la pandémie qu'on est en train de vivre, mais chaque chose en son temps. Donc, c'est sûr qu'à l'arrivée de l'été, je ne vous cacherai pas que là, il y a plusieurs intervenants qui se manifestent. On peut penser à les pourvoiries, les terrains de camping, tous les endroits de chasse et pêche, les parcs, la CEPAC, les endroits où les gens font du plein air, donc les camps de jour, les camps de vacances, les… j'appelle ça le petit baseball, mais c'est dans le sens que nos enfants jouent au sport, les sports de groupe pour les enfants. Donc, évidemment, on va privilégier les sports individuels, mais bon, qu'est-ce qui va être permis ou non, qu'est-ce qui va être possible ou non et à quel moment on travaille sur tous ces fronts-là. Sachez-le bien, tous les ministres concernés, toujours en collaboration avec la santé publique, c'est important de le dire. Ce ne sont pas des décisions que des politiciens peuvent prendre, c'est vraiment des décisions qui doivent partir d'une recommandation, du moins d'une autorisation de la santé publique, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse. Mais je veux rassurer tout le monde, tous ceux qui sont concernés par ces secteurs-là en particulier, et entre autres chez nous à Charlevoix, qu'on est très conscients de l'impatience et de la hâte des secteurs respectifs à recevoir des annonces. On le fera en temps et lieu, parce que la santé, c'est toujours le facteur numéro un. Docteur Arruda, vous nous avez dit ici à multiples reprises que le masque protège les autres, le masque artisanal, on s'entend, ou le couvre-visage, comme vous l'appelez maintenant. Expliquez-moi pourquoi, hier, dans vos explications, vous avez dit que les 70 ans et plus devront maintenant porter un couvre-visage dans les lieux publics. En principe, les risques pour eux sont plus élevés, mais ils ne sont pas plus… ils transportent pas plus la maladie que les autres. Pas plus que les jeunes, pas plus que les adultes. D'ailleurs, le port du masque dans la communauté, là, actuellement, puis je l'ai dit, ou du couvre-visage, son efficacité n'est pas complètement démontrée dans les études, mais maintenant, dans le contexte où les gens, quand ils vont le porter, ça va faire partie de l'étiquette respiratoire. C'est pas nécessairement pour les protéger, eux, mais s'ils sortent, si tout le monde le porte, par exemple, si une autre personne de 70 ans pourrait être en train d'incuber de la maladie, puis qu'ils toussent pas sur l'autre. Donc, en fait, c'est comme pour protéger les autres. Et, bon, la protection individuelle, elle n'est pas démontrée. C'est parce qu'on veut surtout éviter… c'est comme une façon de faire l'étiquette respiratoire. Si on a toussé, on va… on n'a pas besoin d'aller dans le coude, etc., puis si on le porte… puis qu'on le lave régulièrement, c'est dans cette perspective-là. Dans les faits, au tout début de la pandémie, j'avais beaucoup de résistance, peut-être par rapport au fait que je ne voulais pas que les gens passent au masque et deviennent des super-héros avec le masque et oublient de s'habiller les mains, puis etc., parce que ça demeure encore la consigne, distanciation de maître numéro un, lavage, hygiène des mains avant de sortir, en revenant, quand on mange, puis le port du masque va devenir, à mon avis, quelque chose qui va s'intégrer dans la population. Puis probablement que quand on va porter le masque aussi, les autres qui ont peut-être peur de nous vont se sentir plus adéquats. Mais c'est vrai, c'est pas… puis je dois le recommander autant aux personnes qui vont sortir, qui vont prendre le métro, paupes, etc., particulièrement dans la région métropolitaine où ça circule actuellement. Je pense que… allez-y avec des couvre-visages. Merci. Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Pour vous, Mme la vice-première ministre, sur un ton un peu plus personnel, est-ce que vous seriez prête à envoyer vos enfants dans une garderie, vous? Je vais répondre en deux temps. D'une part, je ne suis pas dans les services prioritaires, donc de toute façon, je n'ai pas accès à une place sous réserve de la priorisation que fait ma garderie parce que j'ai rempli hier justement le formulaire de ma propre garderie dans ma vraie vie. Et donc, je ne pense pas être éligible à une place de toute façon dans les premières phases, et c'est tout à fait normal, d'autant plus que mon conjoint était déjà en congé parental avant la COVID. Donc, pour toutes sortes de raisons, ma fille n'ira pas à la garderie. Mais si j'étais dans un travail essentiel avec impossibilité de faire du télétravail, que tous les deux parents étaient dans l'impossibilité et que j'étais vraiment, objectivement par là, considérée dans les services essentiels, par exemple, dans le réseau de la santé, sur la stricte question, est-ce que je serais à l'aise que ma fille retourne dans la garderie qu'elle fréquente? La réponse, c'est oui. Dr. Arruda. Lundi, pas plus tard, le premier ministre nous disait, c'est pas une bonne idée que les enfants allent voir leurs grands-parents de 60 ans et plus. Aujourd'hui, on comprend le contexte, là, et on a de la difficulté à avoir de la main-d'oeuvre, entre autres, pour les écoles, pour les garderies. Et là, vous nous annoncez que les travailleurs de 60 à 69 ans peuvent aller travailler dans des milieux où il y a des enfants. Ce n'est pas contradiction. Écoutez, le contexte de réouverture de garderie va être dans un contexte où les gens vont avoir des équipements de protection personnelle. Les gens vont porter des masques comme tels en garderie. Il y aura des mesures de distanciation sociale, etc. Et, tenons-nous bien, on parle de personnes qui sont en santé. Si les gens ont des conditions de maladies particulières ou autres qui s'accumulent, on n'est pas dans la même chose. Puis là, je voudrais aussi que les gens comprennent. Il ne faut pas que les gens, maintenant, pensent que pourquoi, maintenant, grand-maman ne peut pas garder petit-enfant si elle a 67 ans ou 69 ans. Ce n'est pas le même contexte d'affiliation qui va se faire dans une relation. Parents, grands-parents, petits-enfants, là, il y aura probablement… Ce n'est pas le même genre de relation. Je ne veux pas dire que les gens, quand ils sont en milieu de garderie, ils n'ont pas une bonne relation avec les enfants, mais ce n'est pas leurs petits-enfants. Et donc, ce n'est pas le même genre d'exposition qu'on peut dire. Et n'oubliez pas, ça va être vraiment avec des masques que les gens vont travailler dans ce contexte-là. Puis, s'ils ont des problèmes de santé, ils n'y vont pas. Louis Lacroix, COGECO Nouvelles. Mme la vice-première ministre, Mme la ministre, Dr Arruda. Est-ce que c'est possible de savoir, Mme McCann, combien de patients ont été transférés? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des transferts qui avaient été faits, entre autres, vers la rive sud, Trois-Rivières. Est-ce que c'est possible d'avoir les données précises, combien de patients, et ça a permis de libérer combien de lignes, évidemment? Bien, écoutez, je n'ai pas la donnée précise, là, aujourd'hui, mais on pourrait vous revenir à la prochaine conférence de presse où vous transmettent le nombre. Il n'y a aucun problème, là. On va vous transmettre le nombre de patients qui ont été transférés. Je n'ai pas le chiffre exact, là. Alors, je ne vais pas m'aventurer, mais on va vous le transmettre. D'accord. En sous-question, j'ai plein, plein, plein de monde, M. Arruda, qui m'écrivent pour me demander pourquoi les terrains de golf, je comprends que vous avez abordé un peu la question, Mme la vice-première ministre, tout à l'heure, mais pourquoi les terrains de golf ne sont pas ouverts? Ou encore, pourquoi est-ce qu'on n'annonce pas déjà une reprise des activités de pêche, par exemple? Parce que c'est des secteurs qui sont à l'extérieur où c'est quand même assez facile de maintenir une certaine distanciation. Un terrain de golf, c'est grand. La pêche, le Québec, il y a un million de lacs, ou à peu près, là. Alors, est-ce que les gens, est-ce que vous allez, en fait, permettre aux terrains de golf d'ouvrir et aux gens de fréquenter ces… Les analyses sont en cours, puis ça devrait être annoncé sous peu. Est-ce que vous pouvez être plus précis, s'il vous plaît? Bien, je ne peux pas vous dire… je voudrais ça vous dire une date, là, mais dans la séquence des choses qu'on a à faire, là, c'est en cours actuellement en termes d'être analysé. Vous comprendrez que les différents principes qu'on utilise, c'est les mêmes, c'est-à-dire que ce n'est pas des supports collectifs. Ça va être des éléments plus… avec possibilité de distanciation à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Ça fait que ça devrait arriver dans une séquence qui est logique par rapport à ça. Je ne suis pas en mesure de vous donner quelle date, là. Il y aura des annonces dans les prochaines semaines, je pense qu'on peut le dire. Je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, on est conscients que l'été s'en vient, puis qu'il faut être réaliste aussi. Donc, il y aura des annonces dès que ce sera possible. Merci. Donc, deux dernières questions en français qui nous ont été envoyées par Mylène Crête du journal Le Devoir. La première s'adresse peut-être à la vice-première ministre. Donc, le nombre de cas de COVID-19 a doublé à la prison de Bordeaux depuis la semaine dernière. Vous avez fait référence dans votre introduction. Comment pouvez-vous convaincre le syndicat des agents correctionnels, la Ligue des droits et libertés et les familles des détenus que la crise dans les CHSLD ne se répétera pas dans cette prison? Oui, bien, en réponse, je l'ai abordé d'ailleurs aussi en ouverture. Donc, il y a déjà plusieurs mesures préventives qui avaient été mises en place dans nos établissements de détention du Québec, en collaboration avec la santé publique d'ailleurs. Donc, entre autres, les visites ont été interrompues depuis, de mémoire, le 14 mars, ou en tout cas depuis mars dernier. Donc, les allées et venues sont limitées. Les nouveaux détenus ou prévenus qui entrent dans les établissements sont placés en isolement. Les personnes qui présentent des symptômes ou qui sont testées positifs aussi sont soit transférées au besoin dans un hôpital ou sont placés en isolement. Donc, il y a beaucoup de visioconférences, visioparloirs qui se font avec les avocats, avec la justice. Donc, il y a plusieurs mesures du matériel de protection aussi pour le personnel. Donc, il y a plusieurs mesures qui avaient été mises en place, ce qui fait qu'on a eu peu de cas d'ailleurs, très peu de cas somme toute dans les établissements d'ailleurs. Mais effectivement, là, il y a eu certains cas. On est à 34 détenus testés positifs en date d'aujourd'hui à l'établissement de Montréal, ce qui fait qu'on a annoncé, j'ai annoncé qu'on allait prévoir des mesures supplémentaires. La santé publique, de fait, nous recommande d'y aller avec cette mesure supplémentaire de permission de sortie à des fins médicales, ce qui va nous permettre de réduire d'un certain nombre la population carcérale pour aider toujours l'objectif, la protection, la sécurité de notre personnel du réseau des services correctionnels. Donc, cet ensemble de mesures, on l'espère, va concourir à assurer un climat de travail toujours plus sécuritaire à notre personnel et du même coup aux personnes qui sont détenues. Merci. Et des 14 000 tests que vous visiez faire pour détecter la COVID-19 au Québec, combien sont réservés pour la population carcérale? Là, je n'ai pas cette donnée-là. Par contre, on pourra vérifier, je ne sais pas si, Dr. Arruda, ça va dépendre aussi des... Il n'y a pas une quantité réservée, si vous me permettez, ça va être pour l'investigation comme n'importe quel milieu d'éclosion, c'est-à-dire que les gens qui ont à être testés, qui ont des symptômes dans la présence de Vordo ou les contacts significatifs vont être investigués de la même façon qu'on le fait pour un CHSLD ou un autre milieu. Merci. So, time now for questions in English. We'll start today with Phil Othier, Montreal Gazette. Bonjour. J'aimerais vous demander, Dr. Arruda, la santé publique de la Colombie-Britannique a dit d'attraper le virus à l'extérieur, c'est fort peu probable. Étant donné que les gens veulent sortir à l'extérieur pour faire de l'exercice, maintenant que la météo est plus belle, est-ce que vous leur conseillez de porter des masques s'ils se trouvent à l'extérieur pour marcher, pour faire du jogging ou du hiking, de la randonnée, maintenant que la météo est plus agréable. En fait, je peux leur dire, si vous êtes en mesure de tolérer un masque, utilisez-le, parce que lorsque vous utilisez un masque, le flot d'oxygène peut être moindre et il y a des gens qui pourraient moins bien le tolérer. Mais il faut savoir qu'on peut l'utiliser pour se protéger, pour protéger les autres. Et si on peut garder une distance de deux mètres avec les autres, le masque n'est pas absolument nécessaire. Mais si les gens marchent, éternuent, pourraient croiser quelqu'un, bon, la probabilité est faible par rapport aux contacts étroits et les contacts intenses. Mais cela peut être recommandé, mais ce n'est pas nécessaire. Plus spécialement, si cela a un impact sur votre performance en train de marcher. M. Arruda et Mme Guilbault, vous venez de mentionner que les enseignants entre 60 et 69 ans peuvent travailler sans risque. Mais le Premier ministre l'a dit lui-même. Il y a un risque pour les gens qui sont âgés de 60 ans et plus. Qu'est-ce qui a changé? Pouvez-vous nous l'expliquer dans votre position et dans les facteurs de risque pour les gens âgés entre 60 et 69 ans? Parce que c'est clair que vous changez d'avis par rapport à ce qui a été dit il y a quelques jours. Réponse? M. Arruda et 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 M. Arruda. M. Arruda et 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 M. Arruda sans être trop inquiets. Mais ils doivent respecter les directives de la santé publique. C'est très important. Et voilà pourquoi nous demandons à tous les employeurs de la province de le prendre en compte et de s'assurer que des gens entre 60 et 70 ans, et même tout le monde, peu importe leur âge, soient en mesure de respecter les directives de distanciation, se laver les mains et tout cela. Mais si ces gens ont des maladies chroniques ou un autre enjeu de santé, ce n'est pas la même chose. On parle simplement des gens qui sont en bonne santé parce que le risque augmente vraiment à partir de 70 ans. Et je vous dirais que le risque est toujours là, même pour les gens plus jeunes, mais le niveau où ça augmente, c'est vraiment à partir de 70 ans. Et c'est ce qu'on utilisait avant, d'ailleurs. Et vous savez, parfois, des gens entre 60 et 70 ans ont des maladies comme le diabète ou d'autres facteurs de santé. Alors, il y a, je vous dirais, un contexte où il y a la condition de santé et l'âge. Mais si on parle simplement de l'âge, c'est 70 ans et plus. Question. Il y a encore de la confusion à propos des proches aidants qui sont en mesure de visiter leurs proches dans des résidences pour aînés. Quels sont les protocoles qu'ils devront respecter pour visiter les résidences? Est-ce qu'ils seront testés? Est-ce qu'ils seront autorisés à entrer dans la résidence s'il y a des cas de COVID confirmés? Réponse. Je vais vous donner une première réponse et le Dr. Aouda sera en mesure de compléter avec les détails des protocoles. Ce que je veux vous dire, et je veux être clair, comme Mme Blais l'a dit hier, c'est que les gens seront autorisés à entrer dans les résidences dans tous les établissements où un proche aidant veut s'occuper d'un membre de sa famille, un proche. C'est le principe qui nous guide. Et si pour quelconque raison une organisation refuse l'accès, ces organisations devront contacter le ministère rapidement et présenter un dossier, et nous allons intervenir au niveau du ministère. La justification doit venir de l'organisation. Alors, le principe de base, c'est que tous les proches aidants, les vrais proches aidants qui étaient là avant et qui étaient impliqués systématiquement auprès de leurs proches, soient en mesure d'entrer dans la résidence. Et s'il y a une raison qui explique un refus, le ministère va s'impliquer. Et voilà ce qui va se passer. Maintenant, je sais qu'il y a des questions à propos des tests qui pourraient être menés. Les proches aidants devront être testés si le proche aidant se rend dans une zone froide où il n'y a pas de cas de COVID-19. Mais si le proche aidant se rend dans une zone où il y a des cas de COVID-19, il n'y aura pas de nécessité d'être testé. Alors, je ne sais pas si cela répond à votre question ou si le Dr. Arruda veut compléter ma réponse. Oui, c'est clair. Question. On entend dire que les hôpitaux sont déportés à Montréal et qu'il y a des patients qui sont transférés jusqu'à Troiria. Comment est-ce possible et est-ce qu'il y a un risque pour la santé des gens dans d'autres régions? Réponse. Non, je pense que pour d'autres régions, toutes les précautions sont prises au sérieux. Il n'y a pas de risque. Les gens sont dans les hôpitaux et c'est très bien contrôlé. Il y a des mesures de prévention pour prévenir la transmission des infections. Ce qui se passe à Montréal, brièvement, c'est que nous avons une situation où il y a des patients dans les hôpitaux en ce moment, des patients COVID-19 qui n'ont pas besoin nécessairement d'être à l'hôpital et d'autres patients également qui ont d'autres problèmes de santé qui pourraient sortir de l'hôpital. Une des façons en ce moment de sortir des gens des hôpitaux, c'est d'avoir une zone tampon. Ce sont des endroits où les gens vont se rendre avant d'aller à la maison ou avant de retourner dans un milieu de vie. Et nous les appelons des zones tampon, ce sont des hôtels. Il y a aussi l'Hôtel Dieu qui est mobilisé. Nous avons les espaces, mais on a besoin de plus de personnel en ce moment pour s'occuper de ces gens qui vont sortir des hôpitaux temporairement et qui vont se rendre dans ces zones tampon. Ces gens-là ne devront pas rester plus longtemps à l'hôpital si on peut agir ainsi. Et on a évidemment plus d'activité dans les hôpitaux parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la COVID-19, mais qui ont besoin de soins. Et il y en a plus parce que ces gens-là ont attendu pendant un mois, pendant six semaines. On commence à faire plus de chirurgie. On sera à une capacité de 50 % en ce moment. Cela crée une pression à Montréal et on veut, disons, répartir cette pression en transférant des patients. Bon après-midi. On entend dire que des travailleurs de la santé sont redéployés et deviennent malades et reviennent ensuite dans leur ancien lieu de travail et infectent des lieux comme les CHSLD qui n'avaient pas de cas avant. Comment cela est-il possible et pensez-vous que cette stratégie rend les choses pires? Réponse, il y a des étapes qui doivent être respectées lorsqu'un travailleur contracte la COVID-19, se rend à la maison et reviennent. Il y a une période de 14 jours de confinement. Cette personne doit également être testée. Il y a deux tests qui sont nécessaires avant de retourner au travail. Alors, cela devrait être la norme pour les gens avant de retourner au travail. Il y a évidemment des situations, car nous sommes dans un contexte où nous manquons de personnel, il y a des besoins importants pour plusieurs raisons. Lorsqu'un travailleur est guéri et peut revenir dans une zone chaude, c'est donc un endroit où il y a des cas de COVID-19, alors il n'y a pas de risque de transmission. Mais autrement, et l'autre point, ce sur quoi nous voulons insister, c'est que ce qu'on a besoin, ce sont des gens à temps plein, des équipes dédiées en ce moment pour les mêmes résidences, les mêmes CHSLD, chaque jour. Et c'est ce qu'on est en train de construire, des équipes à plusieurs endroits. Mais il y a encore des endroits où on a besoin de personnel supplémentaire pour le faire. Mais ce qu'on dit aux organisations, c'est que c'est le principe de base pour stopper la propagation, d'avoir des travailleurs qui restent dans les mêmes équipes, dans la même organisation, où ils offrent des services. On est en train d'implanter cela partout, et on veut que les organisations respectent ce principe de façon très stricte. Question. Je parlais avec une personne hier qui m'a dit qu'elle a traversé une crise en raison de l'anxiété qu'elle vivait. Maintenant, vous lancez un plan d'action de 31 millions de dollars pour aider les gens. Ce sera un défi de trouver les professionnels en santé mentale pour répondre aux besoins. Et ne pensez-vous pas que le confinement au Québec a été trop dur sur les citoyens? Réponse. Je vais vous parler de l'annonce de 31 millions pour vous donner plus de détails sur ce que nous allons faire. Il s'agit d'un plan très important, et nous allons embaucher 300 personnes de plus à temps plein, et nous allons aller les chercher dans le secteur privé. Vous êtes au courant que les psychologues, par exemple, sont très nombreux dans le secteur privé. Ils ont levé la main pour nous aider, et on va aller travailler avec eux. On va acheter des services de ces psychologues, mais aussi d'autres personnes, d'autres professionnels qui sont dans le secteur privé, et je suis persuadé qu'on sera en mesure de trouver 300 personnes pour nous aider. Voilà notre plan. On veut rejoindre tout le monde, et on veut dire aux gens d'appeler l'Info Social. C'est un numéro différent qu'Info Santé. En ce moment, il y a une attente de trois minutes. Ou vous appelez votre CLSC, et on va vous rediriger vers des services psychosociaux ou encore des services de santé mentale, dépendamment de vos besoins. On est très confiants en ce moment que nous serons en mesure de fournir ces services à la population. On manque de temps, alors rapidement, si vous voulez ajouter quelque chose. Je pense qu'il y a toujours un équilibre à trouver. Au début, on devait sauver des vies, et on l'a fait, et on a aplané la courbe. Mais en même temps, on a eu des problèmes avec les CHSLD, et maintenant, on essaie d'assouplir les directives. Et vous voyez, il y a des gens qui disent qu'on va trop vite. C'est toujours une situation difficile, et je pense que c'est presque impossible de ne pas avoir des impacts psychologiques lorsqu'on fait un confinement. On doit tenter de trouver des solutions en ce moment. On ne veut pas que les aînés perdent leur autonomie, et je pense que c'est toujours un équilibre à trouver. Alors, je ne pense pas que le confinement était trop dur, je pense qu'on a pris les bonnes décisions, et maintenant, c'est peut-être le temps d'assouplir, de prendre une respiration, et de penser à ceux qui vivent les impacts de ce confinement. La première question est pour Mme McCann. Qu'est-ce que vous faites pour remplacer les 11 000 employés du secteur de la santé qui sont manquants en ce moment? Vous avez déjà annoncé des bonnys, des salaires supplémentaires. Les gens ne veulent pas rester longtemps dans les CHSLD. Pensez-vous que ces besoins seront comblés rapidement, et combien devriez-vous payer les gens, selon vous, afin de combler les besoins dans le réseau? Réponse. Nous travaillons très fort là-dessus. Et ce que je veux vous dire sur les 11 000 employés manquants, il y en a une partie qui ne sont pas en situation de travail pour des raisons de santé, par exemple. On peut penser aux femmes enceintes, les gens immunosupprimés, ou encore les travailleurs âgés de 70 ans et plus. Ça, ça fait partie du 11 000 employés manquants. Il y en a une autre partie qui attendent des tests. Et comme je vous le disais, on veut ces résultats très rapidement. Et il y a une autre partie de ces employés manquants qui sont malades, autre que la COVID-19, et il y en a d'autres qui ont été infectés. Nous voulons suivre cette situation-là de façon très étroite concernant les gens qui ont été infectés et qui, après 14 jours d'isolement, pourraient revenir. Certains seront inquiets. Nous voulons les rassurer et leur offrir tout le matériel de protection nécessaire pour revenir au travail. Nous travaillons aussi sur une stratégie, une stratégie plus forte afin de permettre aux gens de s'engager ou encore d'augmenter le temps au travail. Quand nous avons encore plusieurs travailleurs qui sont à temps partiel, on est en train de regarder une stratégie, des incitatifs pour que les gens travaillent à temps plein pour au moins un mois, pour que nous puissions consolider les équipes de travail et rendre le réseau plus attractif. Dernière question pour Dr. Arruda. Est-ce que le ministère va changer à inclure des données, comme par exemple la nationalité ou les salaires dans les données que vous publiez chaque jour? Cela nous permettrait peut-être d'obtenir une compréhension plus juste du taux de propagation. Par exemple, à Côte-des-Neiges, à NDJ, Toronto a commencé à collecter ce genre de données. Réponse, oui, cette information pourrait être rendue disponible. Il faudrait voir quel genre de questions qui sont posées. Mais oui, on récolte ce genre d'informations, car il y a des facteurs de risque dans certaines communautés qui pourraient être liés à la génétique. Merci pour votre disponibilité et à bientôt.